Ceci est un cours avancé sur le captage. Cela veut dire que d'habitude nous enseignons le captage à ceux qui ne connaissent pas ou à ceux qui commencent à apprendre pour leur apprendre à faire le captage. Jusque là, il n'y a pas eu un cours pour ceux qui pratiquent le captage, donc pour les pilotes, pour les apprendre à aller plus loin dans le captage. Et comme nous sommes en période d'établissement des examens, c'est en vue de passer l'examen du captage que nous faisons ce cours. Donc pour enseigner beaucoup plus de choses qui ne sont pas dites et que vous pouvez me voir faire dans les vidéos. Alors nous allons répondre à plusieurs questions. Comment se fait-il dans le captage que le djinn vienne aussi facilement? Vous voyez que quand on lit sur un patient, même s'il a un djinn, des fois le djinn parle spontanément, des fois même ça met beaucoup plus de temps à parler, à venir, à s'exprimer chez le patient. Et qu'est-ce qui fait que dans le captage ça vient aussi facilement? Ça vient du fait que chez le capteur il y a une ouverture, une brèche qui permet que le djinn parle. Et la brèche, l'ouverture que le capteur a sur le monde des djinns fait que ce djinn sort de son monde et vient immédiatement au contact de notre monde. C'est cette brèche qui est dans le captage qui permet de les sortir comme si vous avez un outil pour sortir les poissons de l'eau. Si le poisson est dans l'eau, on peut très difficilement l'attraper ou bien le taper ou bien lui faire quelque chose. Mais si on a quelque chose pour sortir les poissons de l'eau, ils deviennent vraiment à notre merci. C'est la différence dans le captage. C'est la différence dans le captage. On a trouvé par la grâce d'Allah sous moyen de sortir les djinn de leur monde, de les ramener dans leur monde, de les mettre à portée pour qu'ils deviennent vulnérables et qu'on puisse facilement les attraper, leur faire parler, leur faire devenir musulmans, comprendre pourquoi ils sont là. Quand on a attrapé un djinn dans le captage, est-ce qu'il peut partir? Il ne peut pas partir parce que nous avons demandé à Allah de le ramener et Allah l'a ramené. Et vous voyez très souvent les djinn dans le captage qui disent, laisse-moi partir, laisse-moi partir. Ça veut dire qu'il ne peut pas partir. Alors il arrive que des djinns soient très forts, très en colère. Ils se débattent et ils partent. Ils réussissent à quitter le capteur sans que nous les autorisions. Mais c'est très rare. Mais même dans ce cas, on va relire. On va essayer de l'attraper, même s'ils se cachent, même s'ils s'enfuient. La plupart du temps, on va réussir à le ramener. Mais à partir de quel moment les djinns peuvent partir? C'est quand nous les en fait, combattez les alliés du diable. Là, c'est l'ordre d'Allah d'aller combattre. Et le djinn qui est venu par la volonté d'Allah, par le pouvoir d'Allah, par le pouvoir d'Ukhoram, maintenant reçoit un autre ordre. Il reçoit un ordre d'Allah d'aller combattre les alliés du diable. Et c'est ce qui fait qu'il s'en va. Maintenant dans le captage, le captage c'est un Doha. Nous demandons à Allah et Allah ramène les djinns. Nous n'agissons pas par notre pouvoir. Nous n'avons pas nous-mêmes un pouvoir d'amener les djinns ou de les forcer ou de leur faire quelque chose. C'est le pouvoir d'Allah à travers le Qur'an, à travers les Doha que nous utilisons dans le captage. Autant dire que le captage ne peut pas être utilisé pour un mal, ne peut pas être utilisé pour quelque chose qu'Allah n'aime pas, puisque Allah ne va pas le permettre. Donc la limite de ce que nous pouvons faire avec le captage, c'est tout ce qui satisfait Allah. Tout ce que Allah aime, qu'on convertisse les djinns, qu'on détruise les sorcelleries, qu'on combatte les sorciers, tout ce qui est pour faire du bien, c'est ça qu'on peut faire. Et dès que nous sortons de ce cadre, ça ne va plus marcher. Il va y avoir des problèmes. Par exemple, nous avons eu quelqu'un qui a initié sa soeur à capter. Il a capté avec elle et quand les djinns sont venus, il leur a demandé de l'or et il est devenu fou. Voilà, parce qu'à partir de là, il est sorti du cadre de travailler pour Allah, de faire pour lui-même. Il s'est exposé plus de protection d'Allah. On est en plein domaine des djinns, des sorciers, des chers djinns et donc il est devenu fou. Donc c'est pareil, si on va faire n'importe quelle chose, qu'il n'est pas qu'Allah n'aime pas, avec le captage, ça ne va plus marcher. Par exemple, il y a eu un frère, sa famille a été attaquée et il a capté, il a ramené les djinns et il a commencé à les tuer, tuer, tuer et il voulait aussi tuer les sorciers. Et puis les djinns même qui étaient là, les djinns qui étaient musulmans se sont fâchés et se disaient, mais ça ce n'est plus pour Allah, ce n'est plus pour Allah. On va te laisser, débrouille-toi tout seul. Puisque la colère qu'il avait, ce n'était plus une colère pour Allah, c'est parce qu'on a touché à ses enfants et il a vu quelque chose se passer dans sa famille et il ne peut plus supporter ça. Et donc ils voulaient se venger. Et donc les djinns ont dit non, on ne va pas faire ce que tu nous demandes de faire, ils sont partis le laisser. Alors, dans le captage, il y a des frères qui ont des difficultés de lecture, c'est-à-dire qu'ils ont des accents parce qu'ils ne sont pas arabes de naissance, ils ne prononcent pas bien l'arabe. Même il y a des pays arabes où on prononce mal certaines lettres. En tout cas, dans le captage, ça n'a aucune incidence. Si on n'a pas bien lu le verset, je ne vous encourage pas à mal lire le Coréen, mais je vous dis qu'on voit les gens qui font le captage même s'ils nous ont mal prononcé sa marche de la même façon. Alors, est-il possible quand on fait le captage, parce que certains me demandent, mais quand tu as aménagé chez le capteur, et si jamais tu ne peux plus l'enlever, comment tu vas faire? Et si jamais tu ne peux plus l'enlever? Si jamais le capteur, quand il capte, il devient possédé, on ne peut plus le guérir. Ça y est, il est devenu fou ou bien il lui est arrivé quelque chose, ou bien que le capteur devient possédé, il va tuer quelqu'un ou quelque chose de grave va se passer. Alors, ce n'est pas possible. Parce que le captage est un doha, nous demandons Allah de ramener ce djinn pour les convertir, pour guérir la personne, pour combattre la sorcellerie. Si Allah sait que ce n'est pas un bien de ramener ce djinn, qu'il va y avoir un mal du fait que le djinn vienne, donc Allah ne va pas permettre que ça se passe. De même, aussi, Allah peut savoir que la personne, en essayant de guérir, a besoin d'abord de se repentir. Et si on arrive à le guérir, par exemple, si il n'est pas là, sans que lui ne sache que c'est nous qui avons enlevé les djinn avec le Coran, avec la force d'Allah, et tout à coup il va se sentir mieux, et bien il se peut qu'il s'éloigne encore plus d'Allah, ou qu'il pense que, voilà, sans la religion, sans la prière, il a pu régler son problème. Par exemple, si lui-même, il va faire du shirk pour essayer de s'en sortir, et que nous, de notre côté, on enlève les djinns et puis il guérit, donc il peut penser que le shirk est en train de faire marche, et donc voilà, il n'a pas besoin de changer d'attitude. Donc, puisque le but de la guérison par le Coran, c'est la hidaï, c'est la guider. On soigne tout le monde, ce n'est pas une condition que nous posons pour que la personne se repente et devienne musulmane, pour qu'on le soigne. Mais Allah, par sa sagesse, a donné le Coran comme une guérison pour augmenter la foi de ceux qui l'utilisent et guider ceux qui ne connaissent pas. Ce sera un moyen pour eux de connaître l'islam et de connaître le Coran. Alors, est-ce qu'on garde un djinn converti pour nous aider? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut travailler avec des djinns musulmans? Alors, généralement, non. Je ne vous parle pas de ce que les savants disent, de ce que les fo'ahas disent. Maintenant, chez les savants, il y a deux positions. Il y a des savants qui disent qu'on a le droit de faire les djinns, ce qu'on a le droit de faire avec les humains. Donc, il n'y a pas quelque chose qui soit plus interdit avec les djinns. Par exemple, si on peut travailler avec un homme, on peut avoir un employé, on peut avoir un patron, on peut avoir des amis, s'entraider. Donc, tout ça aussi est possible avec les djinns, tant que la chose même qu'on fait ne soit pas haram. Maintenant, il y a d'autres savants qui, par précaution, interdisent de collaborer avec les djinns. Mais je ne vous parle pas de l'aspect de jurisprudence. Je vous parle d'un aspect pratique et dans la Roqya. Si dans la Roqya, on a des djinns musulmans qui nous aident, par exemple, pour combattre les djinns mécréants, ou bien pour les convertir, pour leur faire la dawa, ou bien pour nous informer de la maladie du patient, de quel verset il faut lire, de quel traitement il faut faire. Donc, si on a des djinns musulmans qui nous aident, de quelque façon que ce soit dans la Roqya, et qu'ils sont là de façon permanente avec nous, soit qu'on les appelle, soit qu'ils viennent eux-mêmes spontanément, qu'est-ce qui va se passer? A force de soigner les gens, on aura des patients dont les djinns sont plus forts que les nôtres. Et ils vont les taper, ils vont les chasser, ils vont prendre leur place. Et à partir de là, chaque fois que tu vas appeler Cheikh Abd Rahman ou Cheikh Ibrahim ou Cheikh Mahmoud, c'est Abdur qui va venir, c'est Qashtaboud qui va venir, et puis il va te raconter des blagues. Il ne va pas te raconter n'importe quoi. Il va voir par rapport à ta mentalité, à ta connaissance, qu'est-ce qui peut te faire croire comme chose chez le patient, et puis qu'est-ce qui peut te faire croire comme guérison. Et puis, il va aller dire au djinn du patient que tu es en train de traiter, aller faire une petite balade pendant une semaine, après vous ramenez faire votre travail. Et comme ça, il va t'égarer de plus en plus en plus, à force que tu crois ce qu'il dit. Il va te raconter encore des salades et des salades et des salades, jusqu'à te faire faire n'importe quoi. Donc, je vous dis, si on garde des djinn pour nous aider dans la Rokéa, voilà ce qui va se passer dans l'espace d'un mois de temps. Que même les sorciers vont voir que voici les djinn que tu utilises pour soigner les gens, ils vont leur faire la sorcière, ils vont les détruire. Donc, tous les cas que j'ai pu vérifier, les gens qui disent qu'ils soignent les gens avec la Rokéa, et qu'il y a des djinn musulmans qui les aident et qui font ça pour eux et qui font ça pour eux, à chaque fois c'était la même chose. Au tout début, ils ont eu des djinns musulmans qui les aidaient, mais après, assez rapidement, ces djinns-là ont été chassés, ont été tués et ont été remplacés par des djinns mécréants. Et c'est les mécréants maintenant qui leur donnent l'illusion de soigner les gens, de faire du bien, alors qu'ils ne font plus rien de bon. Maintenant, il arrive que des djinns musulmans nous aident ponctuellement. Un djinn musulman va venir, attention à ceci, ou je vais vous donner une information, ou un djinn qui vient de se convertir veut dire quelque chose et c'est tout, il part et on ne garde plus de lien avec eux. Donc là, il n'y a pas de problème. Ça ne veut pas dire que leurs informations sont forcément bonnes ou que leurs conseils sont forcément bons, mais ça peut être bon, ça peut aider. Donc, c'est à nous de voir si c'est utile cette information ou ce qu'on sait qui nous amène. Maintenant, quand on dit, quand on capte pour le patient, on amène les djinns du patient, il faut savoir qu'on n'est jamais sûr qu'il n'y a plus de djinns chez le patient. On n'est jamais sûr. Les djinns peuvent dire qu'il n'y a plus de djinns chez les patients. Ça veut dire que nous devons interpréter ces paroles. Ça veut dire que nous ne voyons plus de djinns chez les patients. En fait, c'est comme ça. Mais les djinns n'ont pas l'intelligence, le recul. Ils n'ont pas de recul entre ce qu'ils voient et la réalité. Ils ont moins de raison, moins d'intelligence que l'homme. Et ils ont une meilleure vision que nous puisqu'ils voient un monde spirituel. Ils voient des choses que nous ne voyons pas. Et ils se basent sur ce qu'ils voient. Donc, quand il ne voit plus de sorcellerie, il dit qu'il n'y a plus de sorcellerie. Il ne va pas dire, je ne vois plus de sorcellerie ou bien je ne vois plus de djinns. Donc, chaque fois qu'on capte pour le patient, quand on dit que ça y est, on a enlevé les djinns, il faut savoir qu'il se peut qu'il y en a d'autres. Mais tant d'autres commandes. Alors, c'est des niveaux d'énergie. C'est comme des couches. C'est comme si on dit maintenant, il y a du bruit, on va arrêter ce bruit. Si on arrête ce bruit, on va entendre un autre bruit qui est plus loin, qui est plus léger. Maintenant, si on arrête ce bruit-là, on va encore entendre autre chose. Et d'atteindre le silence absolu, c'est presque impossible. Donc, c'est comme ça dans le mode djinns. On va prendre les djinns qui sont là, on les a enlevés. Après, il peut y en avoir d'autres qui sont cachés. Après, il peut y en avoir d'autres qui dorment, qui sont vraiment en veille, qui sont vraiment en hibernation, etc. Donc, on n'est jamais sûr que c'est fini. Donc, on enlève. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre quand on dit qu'on enlève les djinns du patient. Puisqu'on sait que des fois, on a capté. Et puis, peu après, il y a encore un djinn qui se manifeste chez le patient. Bien sûr, et surtout que ce soit à nouveau, qu'il soit venu de l'extérieur. Mais souvent, c'est d'autres qui dormaient à l'intérieur. Et c'est à ce moment-là. Alors, est-ce qu'il peut nous arriver d'appeler un djinn musulman pour nous aider? Il faut faire très attention. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne fait pas ça systématiquement. Maintenant, dans des rares cas, si nous sommes face à une situation que nous ne comprenons pas, nous pouvons demander à Allah d'envoyer un djinn pour nous aider à décrypter cette situation. Pas forcément qu'il soit musulman, mais en tout cas, un djinn qui peut nous aider à comprendre cette situation. Maintenant, il nous arrive, quand on est dans ses campagnes, dans ses combats, qu'on va demander à Allah de ramener le chef d'un djinn musulman que nous avons converti. Ils sont en train de combattre les métrières pour demander où est-ce que ça a emmené le combat. Et ce n'est pas juste pour avoir les informations, mais c'est pour faire venir tous les djinns mécréons qui combattent les musulmans pour les convertir. Donc, ça va leur donner un coup de main dans leur jihad, mais nous aussi, ça va nous permettre de combattre les sorciers beaucoup plus et d'avancer dans ce combat. Donc, voilà, on demande à Allah d'amener un djinn musulman vraiment dans un cas précis, pour une utilité précise, mais on ne fait pas de ça quelque chose de régulier. Alors, il faut savoir si dans le captage, si le patient nous a caché des informations, s'il nous a caché, il ne nous a pas dit quel est son problème, ça va diminuer l'efficacité du captage. Il faut que le patient nous dise ce qui ne va pas. Quand on a n'importe quelle situation, quelqu'un nous demande de capter pour sa maison, pour n'importe quelle chose, plus nous avons des informations précises, meilleur le captage sera. Voilà. Donc, on ne peut pas utiliser le captage pour des devinettes. Ça ne va pas marcher. Quelqu'un va dire, ou bien il va prétendre, il va mentir, il va dire qu'il y a une telle situation, alors qu'il n'y en a pas. Il nous demande de capter pour voir qu'est-ce que le captage va donner. Ça ne va pas marcher, parce que ça va fausser le captage, ça va donner n'importe quoi. Et nous n'utilisons pas le captage pour répondre aux devinettes, ou bien pour prouver que ce que nous faisons est réel. Alors, si on capte pour un patient, jusqu'à ce que les djinns disent que c'est fini, il y a plus de djinns, alors que le patient est toujours en train, alors qu'il y a des djinns qui parlent chez le patient, dire non, nous on est là, qu'est-ce que tu racontes, tu n'as rien fait du tout, c'est n'importe quoi. Ça veut dire quoi ? Nous sommes face à une situation un peu bizarre, où les djinns qu'on capte chez le capteur se convertissent, et ils disent que oui, on était chez le patient, maintenant on est venu. Alors que chez le patient, il y a le djinns qui parle depuis le début, et qui dit non, 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 je suis toujours là, vous n'avez rien fait du tout, non, non, ce n'est pas mes djinns, je ne les connais pas ceux-là. Bon, en tout cas, ce que cela signifie, c'est qu'il reste des djinns chez le patient, ça c'est sûr, et maintenant, c'est qu'il reste des djinns chez le patient, et que les djinns ne se voient pas. Oui, ça arrive que les djinns ne se voient pas. En fait, c'est des niveaux énergétiques. C'est comme vous voyez les ondes, hein, les ondes qui font des sinusoïdes. Il y en a qui sont très rapprochés, il y en a qui sont très lentes, comme les couleurs. Nous voyons entre le violet, entre le rouge et le violet. Nous ne voyons pas en-dessus du rouge, les infrarouges, mais au-dessus du violet, les ultraviolets. Donc c'est des ondes comme ça. Donc il y a des ondes qui sont tellement serrées que les autres ne les voient pas, ne les voient pas monter et descendre. Il y en a qui sont tellement plates qu'on dirait que c'est une ligne droite. On ne dirait même pas que c'est une ondes. Donc c'est comme ça qu'il y a des djinns qui ne se voient pas. En tout cas, si vous avez ces djinns qui ont des ondes différentes et qui ne se voient pas, lisez à lui ce qui est immobile dans la nuit et dans le jour, c'est lui l'audience et l'omniscient. Et ça va ramener leurs ondes dans une fréquence normale, dans une fréquence visible qu'ils peuvent se voir tous. Voilà. En tout cas, quand chez le capteur, les djinns disent qu'il n'y a plus de djinns chez le patient, et vous voyez les manifestations chez le patient, ça veut dire qu'il y a encore des djinns, sauf que ceux-là ne les voient pas. De même si, si le corps du patient bouge toujours, il y a sa main qui trompe, son pied, etc. Ça veut dire qu'il y a encore des djinns, même si chez le capteur, on dit qu'il n'y a plus de djinns. Par contre, si c'est des douleurs que le patient sent dans son corps, ou bien des fourmillements, ou bien des lourdeurs, ça peut être les djinns, ça peut être aussi la sorcellerie qui est là et dont ils sentent la douleur et dont ils sentent les effets. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut taper, il faut taper, taper chez le patient, là où il sent la douleur. Lui-même, on lui dit de répéter la charade et on tape, on tape et on dit, si chez le capteur, on dit qu'il n'y a plus de djinns, on lui dit alors regarde la sorcellerie. Et on tape et on lit, on tape et on lit. Et puis, bon, il y a beaucoup de chances que d'autres djinns vont ressortir. En tout cas, on continue comme ça jusqu'à ce que tout ce que le patient sent soit parti. Bon, s'il y a des petites sensations comme des fourmillements, des lourdeurs, ça peut être la sorcellerie qui a besoin de faire les ventouses et le reste pour l'enlever. Alors, le verset Harimat est un verset maintenant très important dans le captage qu'on a ajouté, je ne sais même plus quand, mais ça a remplacé beaucoup de versets. Harimat, ça permet d'enlever le sang. Le sang qui a été versé pour les djinns, les sacrifices pour les djinns, c'est leur carburant. Ça leur donne la force et ça leur donne la mécréance. Et donc, quand on est Harimat, ça enlève ça. Et en même temps, ça leur enlève la force et ça leur enlève leur mécréance. Ça les ramène à l'état où ils étaient avant de recevoir les sacrifices. Donc, la plupart du temps, quand on a fini d'enlever le sang, les djinns vont se convertir. Maintenant, et en plus, ça tire les autres djinns. Tant qu'il y a du sang, les djinns viennent, les djinns viennent, et puis le sang est détruit, les djinns se convertissent. Bon, si on voit que le sang est fini et que les djinns ne se convertissent pas, là, il faut lire Bara Atom pour détruire les pactes. Donc, les pactes, c'est les contrats qui sont entre les djinns et les sorciers. Donc, c'est comme un contrat de travail qui fait les engagements de chacun. Et notamment, souvent, les djinns, il est écrit que s'ils remplissent le contrat, s'ils trahissent, ils vont mourir. Donc, il faut détruire ces pactes aussi pour qu'ils puissent se convertir. En fait, ça va dépendre des capteurs. Puisque chaque capteur, quand vous captez avec lui, il va s'adapter, il va s'adapter, il va évoluer. Donc, comme vous voyez que chez le capteur, il suffit. Donc, ça suffit. Si vous voyez qu'il faut lire Bara Atom, vous ajoutez Bara Atom. Maintenant, si vous avez lu Bara Atom aussi et qu'il y a plus de pactes, mais que le djinns n'est pas prêt encore à se convertir, vous pouvez simplement lire Ibn al-Dina'indAllah al-Islam ou bien Allah me russama wa tiyolam pour le convertir. Maintenant, si avec ça il ne se convertit pas, il faut essayer de comprendre pourquoi il ne veut pas se convertir. Il faut essayer de comprendre et donc la question clé, c'est de dire qu'est-ce qui t'empêche de devenir musulman? Pourquoi tu ne deviens pas musulman? Et la chose qu'il va dire, c'est ça que tu dois répondre et Inch'Allah il va devenir musulman. Alors, il faut connaître les versets dans tous ces cas. Alors, si le verset, si le djinns est un roi, on récite wa shada dana'a mulkahu pour renforcer son royaume. Et il verra que l'islam, la foi, ça va augmenter son royaume, donc il va se convertir. Si le djinns dit qu'on l'adore, que lui-même il est adoré, donc on va enlever le sang et le pacte pour lui enlever ça. Si le djinns dit qu'il est très fort, qu'on ne peut rien faire contre lui, on va dire qu'on va demander à Allah d'augmenter sa force. Si le djinns dit que c'est le musulman qui l'adore, comment lui va devenir musulman alors que le musulman l'adore? Donc on va faire la salat ala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la salat wa sallam alayka ya rasoul Allah, la salat wa sallam alayka ya habib Allah, la salat wa sallam alayka ya khayra khalqillah wa ala ahlika wa sahbika jma'in, pour qu'il ait une autre image de l'islam. Si le djinns dit qu'il est riche, qu'il a tout, on va lire Pour qu'Allah nous montre la richesse qu'il va gagner encore en se convertissant à l'islam. S'il dit qu'il n'a pas de créateur, on va lire pour qu'il le voie, sinon on peut aussi lui dire de demander Si j'ai un créateur, je veux savoir qui c'est et pour qu'il le voie. Maintenant, s'il dit qu'on a tué ses proches, on va lire les versets de revivification. Et effectivement, ça c'est quelque chose qui étonne. Comment on peut ramener à la vie des djinns qui sont morts? Mais Allah nous a raconté beaucoup d'histoires dans le Qara'at où Allah ta'ala ramène qui il veut à la vie. Donc c'est Allah ta'ala qui fait et nous ne faisons que demander à Allah. Il y a aussi des histoires comme ça au temps des sahabes. Si le djinns est blessé ou handicapé, on va lire la fatiha pour le guérir. Si son corps est bizarre, parce que dans la sorcellerie, chez les djinns déjà, il y a des animaux bizarres que nous on ne connaît pas. Mais dans la sorcellerie, les sorciers, ils peuvent modifier les djinns jusqu'à fabriquer des monstres. Donc à ce moment-là, on va lire la fatiha pour qu'il revienne à son état normal. Si le djinns te propose de travailler avec lui, il te dit que le problème c'est qu'on est en enfer. Il est une université de l'enfer. S'il propose un arrangement, c'est pareil. Maintenant, si le djinns menace ta famille, tu vas lui dire, nous allons demander à Allah de ramener toutes vos familles. Et tu lui dis à Idama Ta'koum. Et quand ils sont là, tu lui dis alors qu'est-ce que tu as dit sur ma famille? Et Inch'Allah, ils vont tous se rovertir. Si le djinns dit qu'il a peur des sorciers, on va lire la fatiha jusqu'à ce qu'il n'ait plus peur des sorciers. S'il dit qu'il y a d'autres djinns qui vont le tuer, on dit ok, tu n'as qu'à te mettre sur le côté. On va appeler les autres djinns dont tu as peur et on va voir ça avec eux. Si le djinns discute trop, il est trop polémique. À ce moment-là, on va lire l'enfer, l'enfer, l'enfer pour lui dire, tu deviens musulman ou tu vas en enfer. C'est tout. Si le djinns est muet, on va lire la fatiha pour le guérir. Si le djinns ne parle pas notre langue, on va le lire. Pour qu'il puisse parler notre langue. Dans toutes ces situations, si on ne connaît pas le verset, on va utiliser des do'as. On va demander, demander, demander à Allah jusqu'à ce que la chose vienne, même si on ne connaît pas le verset. Il faut savoir que dans le captage, n'importe quel problème qui survient, n'importe quelle difficulté, nous devons la régler sur place. Nous devons la régler sur les champs. On ne va pas laisser les djinns partir qui nous ont, par exemple, menacés ou qui n'ont pas pu se convertir. On ne va pas laisser le patient partir. On ne va pas laisser le capteur partir. On va régler la situation sur place. On va chercher des versets. On va faire des do'as jusqu'à ce que la question se règle. On ne va pas laisser ça comme ça. Maintenant, quand on a fini de convertir tous les djinns qu'il y a chez le patient, c'est le moment de poser les questions. A vrai dire, si c'est nous-mêmes, nous n'avons pas besoin de poser les questions. Mais c'est pour les patients. Si la personne vient se soigner, on fait son diagnostic, et puis on enlève les djinns, et puis les djinns partent, et puis on n'aura rien demandé, puis on le soigne, on lui dit voilà ton traitement. Il va dire mais j'ai quoi? Mon problème c'est quoi? Donc ce n'est pas normal qu'on ne puisse pas lui dire c'est quoi son problème. Donc on va demander aux djinns qu'est-ce qu'il a, ce monsieur ou cette femme. Donc la plupart du temps c'est la sorcellerie. On va leur dire mais combien de fois on lui a fait la sorcellerie, et combien de personnes ont fait cette sorcellerie. Bon c'est tout. Alors sachez que ces informations-là même ne sont pas fiables, ne sont pas fiables du tout. C'est juste pour avoir une idée. Quand le djinns dit trois sorcelleries, ça veut dire que lui il voit trois sorcelleries. Mais c'est tout. Il peut y avoir d'autres sorcelleries que lui ne voit pas. Les trois sorcelleries qu'il voit, ça peut être autre chose. Ça peut être autre chose. Par exemple, si on a fait, on a pris les cheveux de la personne, on a attaché des nuits, on a mis le cimetière. Nous comprenons que c'est une sorcellerie. Un djinns peut voir que c'est trois sorcelleries. Maintenant même quand quelqu'un va chez un sorcier et demande de faire la sorcellerie à quelqu'un. Mais le sorcier même il peut faire trois, cinq, dix sorcelleries pour la personne, pour le prix qui a été demandé. Donc ça veut dire voilà il y a dix sorcelleries, mais en fait une personne est allée une fois demander à un sorcier. Et puis le sorcier il a fait ça, il a fait ça, il a fait plusieurs choses. Et c'est autant de sorcelleries. Maintenant d'autres djinns, il va voir qu'il y a une sorcellerie contre le mariage, une sorcellerie contre le travail, une sorcellerie contre la santé, ça fait trois. Alors que le blocage du mariage a été fait plusieurs fois et de même pour le travail et de même pour la santé. Et c'est pour ça que pour la même situation, vous pouvez avoir des réponses de trois à trente. Donc quand on demande aux gînes il y a combien de sorcelleries, ils disent tant, il faut prendre ça, ça veut dire à titre indicatif. Et ce n'est pas la même chose que nous comprenons dans notre blinde. Des fois c'est la même chose, des fois c'est pas la même chose. Et pour ça vous pouvez être étonné à des capteurs, pour eux c'est toujours entre 1 et 5. Pour d'autres capteurs c'est entre 5 et 50. Voilà, ça veut dire que c'est juste qu'ils ont des façons différentes de voir les choses, de compter les choses. Et donc si pour cette question très simple, il y a combien de sorcellerie chez le patient, on a des réponses autant différentes et des interprétations tellement différentes possibles. Alors si on va demander plus de détails, vous êtes sûr que ça va donner n'importe quoi. Et donc on évite, on évite, on évite de poser plus de questions aux gînes. D'accord ? Maintenant il y a un risque, c'est que le capteur lui-même devienne comme les gînes. Parce que le capteur il va voir des choses et puis il va croire ce qu'il va voir parce qu'il a vu. Donc le capteur aussi doit prendre du recul sur ce qu'il a vu. Par exemple, si le capteur voit qui a fait la sorcellerie. Donc il ne doit pas dire, par exemple si je vois que c'est la tante qui a fait la sorcellerie. Je ne vais pas dire la tante qui a fait la sorcellerie. Je vais dire j'ai vu que c'est la tante qui a fait la sorcellerie. Ah, j'ai vu. Mais est-ce que c'est vrai ? C'est juste une vision. Est-ce que ce n'est pas une djinn qui a pris son image ? Est-ce que ce n'est pas elle qui a fait la sorcellerie ? C'est la personne qui a fait la sorcellerie qui a fait en plus pour que quand on va chercher à savoir qui c'est, on va se tromper d'adresse. Vous voyez, il y a d'autres interprétations possibles. En tout cas, sachez que dans l'islam, il n'y a pas une façon de déterminer qui a fait la sorcellerie, ni par les djinns, ni par la vision, ni par les rêves. Donc en aucun cas, ça ne constitue une preuve qui nous permet d'ouvrir la bouche pour dire voilà c'est lui ou bien c'est l'autre qui a fait la sorcellerie. Et donc même si cette information sort dans le captage ou même si ce n'est pas le captage, si la personne est possédée et les djinns disent voilà c'est l'autre qui m'a envoyé, c'est ça, c'est ça, il faut qu'on explique au patient que ce n'est pas fiable. Ça peut être vrai et aussi ça peut être faux. Maintenant il y a une chose importante dans le captage, c'est que quand on a fini de chercher les djinns du patient, il faut qu'on aille chercher le plus loin possible, le plus large, le plus largement possible les autres djinns. Ça veut dire c'est une occasion pour nous. D'abord pour le patient, on doit chercher les djinns qu'il a dans sa maison, dans sa famille, dans son travail et chez tous les sorciers qui ont travaillé sur lui. Et on va capter, lire, jusqu'à ce que les djinns disent non il n'y a plus. Tous les sorciers, de chez qui ils viennent, il n'y a plus de djinns chez eux. Comme je vous ai dit ce n'est pas fiable, mais en tout cas on doit au moins atteindre ce niveau. Maintenant, en fonction des situations, on va essayer de chercher beaucoup plus de djinns, notamment si on fait un captage pour beaucoup de djinns. Nous avons 5 patients, 10 patients qui sont là, nous avons des cas durs, nous avons capté pour eux, maintenant leur maison, leur famille. Maintenant c'est plus que ça, par exemple si on est en train de faire une conférence ou un cours, il y a 20, 30, 50 personnes qui sont là, on va en profiter pour aller chercher le maximum de djinns. On va demander les djinns qui sont amoureux de toutes les femmes, les djinns qui ont besoin de femmes, tous les djinns qui veulent, qui veulent, qui veulent, à qui ils veulent. Donc on va les appeler pour les convertis. On va chercher les djinns des ancêtres, de tous les gens qui sont là. Alors on va chercher tous les djinns qui veulent du sang, qui attendent quand est-ce qu'on va leur faire des sacrifices. Par exemple à l'école, à l'école, quand les filles tombent, donc les djinns sont là et font tomber les filles pour avoir des sacrifices. Donc on va appeler tous les autres djinns partout, qui veulent des sacrifices, qui veulent du sang, ils n'ont qu'à venir pour qu'on les convertisse. Alors on va chercher tous les djinns qui ont n'importe quel lien avec la sorcellerie. Dans le cadre des écoles encore, on va chercher les djinns du désordre. Ceux qui veulent du désordre, les cris, les filles qui courent partout, ça veut dire que dès qu'ils entendent que ça crie, qu'ils partent, ils rappliquent. Ils arrivent, ils arrivent. Donc ça, on utilise pour les ramener. On va chercher les djinns des marabouts, ça c'est les hypocrites. Ils se font passer pour des musulmans alors que c'est des mécréants qui travaillent pour le diable. On va chercher les espions, ceux qui nous espionnent, qui espionnent notre travail d'Europe, qui espionnent nos passions. Ça veut dire que les sorciers mettent des djinns pour les espionner, pour voir est-ce qu'ils se soignent, est-ce qu'ils vont s'en sortir ou pas pour leur refaire les sorcelleries. Donc pour les espions, les espions c'est des djinns spéciaux qui sont très rapides et que les autres djinns ne voient pas. Donc on utilise le verset pour ramener leur longueur d'onde dans une longueur normale pour les ramener. Et puis les djinns volants et rapides, c'est le même verset. Ceux qui se cachent. Et puis on va chercher les djinns collés dans la personnalité des gens. Ça veut dire qu'ils sont tellement collés et se confondent dans la personnalité que les autres djinns ne voient pas. Vous voyez, on a pu faire le captage des gens, mais ceux-là, on ne les a pas eus. Les djinns qui influencent les mentalités. Donc on a découvert il y a quelque temps que beaucoup de peuples ont des mentalités un peu particulières. Et c'est les djinns qui font cette mentalité et qui perpétuent cette mentalité de génération en génération. Donc pour ça, on utilise fitratallah pour dissocier ces djinns de la personnalité des gens. Les djinns aussi qui forment les sorciers. Ça c'est une bonne chose. Quand on a pris les djinns des sorciers, on va chercher les djinns qui les ont formés à devenir sorciers, même s'ils ne sont plus avec eux. Et là c'est bon, parce que quand on a les djinns qui ont formé les sorciers, eux, ils ont formé beaucoup de sorciers puisque c'est ce qu'ils font tout le temps. Ensuite, les djinns qui permettent aux sorciers de se transformer. Quand les djinns font des sacrifices humains, ça leur permet de se transformer en animaux, de voler la nuit, de venir dans les rêves des gens pour les tuer. Et pour avoir les djinns qui les aident à se transformer, c'est fitratallah. Maintenant, il y a un verset très intéressant dans le verset 59 ou 60 selon les lectures, qui parle qu'Allah connaît tout, qu'est-ce qu'il y a dans les pierres, que chaque feuille qui tombe, dans les arbres, les forêts, tout ce qui est liquide, tout ce qui est solide, tout est écrit chez Allah. Ce verset permet de ramener les djinns qui sont partout dans les forêts, dans les montagnes, dans les pierres, dans les fleuves. Et puis, spécifiquement les djinns de l'eau, on utilise le verset de Moussa pour fendre la mer en deux. Donc, dans les prophètes, dans les poètes. On va chercher les patrons de tous les djinns qui sont là en disant pour monter dans la hiérarchie, on va chercher les dormeurs. Alors, les dormeurs, c'est des djinns spéciaux, c'est des djinns qui ont fait du mal, qui ont fait du mal, jusqu'à un moment, ils se sont chargés. Ils se sont chargés de beaucoup d'énergie négative, de beaucoup de mécréances, de beaucoup de sang, et puis ils sont passés en hibernation. Et eux, ils sont en hibernation comme des surveillants, comme des gardiens de tout le mal que les autres font. Vous voyez, comme si c'est le big boss qui ne fait plus rien, c'est tous les petits qui font, et lui là, il n'intervient plus. Mais il va se réveiller quand toute la sorcellerie, les pâtes sont détruits, quand tout a été nettoyé, c'est là qu'il va se réveiller pour tout remettre en place. Vous voyez? Donc, quand on a fait un bon nettoyage dans une zone, on va demander les dormeurs, en faisant le verset de la réunification, pour les ramener, pour les convertir, pour ne plus laisser derrière. Maintenant, on va aussi chercher les djinns qui ont peur, qu'on les attrape. Parce que quand on se met à capter, il y a des djinns qui fuient, il y a des djinns qui ont peur, donc on va lire pour ramener ceux qui ont peur et les convertir. Maintenant, on va chercher aussi avec le verset de l'araignée. Avec le verset de l'araignée, on va imaginer une toile d'araignée, que c'est comme ça les connexions, les ramifications, comme une toile, à partir du patient, ou à partir du lieu, ou à partir du sorcier, tous les contacts qu'il a avec les autres djinns, et on va lire le verset de l'araignée pour ramener ça. Ensuite, quand on a des djinns qui nous parlent de Dajjal, comme ce matin, un djinn a dit que bientôt notre Dieu va venir. Donc, on lit surat el-kaf, on lit surat el-kaf jusqu'à ramener tous les djinns qu'on peut trouver qui ont lien avec Dajjal. D'accord? Maintenant, il y a quelque chose aussi qu'il faut savoir. Chaque fois qu'on a un djinn spécial, un djinn qui est roi, un djinn araignée, un djinn de quoi encore? Un djinn qui a beaucoup de tête, un djinn qui est très proche d'Eblis, n'importe quel djinn qui est spécial. Une fois qu'on a converti, on va demander à Allah de ramener tous les djinns qui sont comme lui, pour les convertir et puis convertir tous les djinns qu'il y a autour d'eux, détruire toutes les sorcelleries qu'il y a autour d'eux. Et surtout, si on a eu un djinn qu'on a eu beaucoup de mal à convertir, qui était très insistant, et donc on va demander à Allah de ramener tous les djinns qui sont comme lui, une fois qu'on l'a converti. Et cette idée d'aller chercher le maximum de djinns pour les convertir, d'abord c'est une obligation. Parce que si nous avons la possibilité de ramener les djinns pour les convertir, mais pourquoi on ne le fait pas? Qu'est-ce que vous voyez? Ce n'est pas normal. On doit le faire. Pourquoi laisser ces djinns dans la mécréance? Puisque Allah nous a donné la possibilité de les atteindre et puis de les convertir. Donc on doit le faire. Et aussi, ça va avoir des conséquences sur le monde, sur le fait d'affaiblir la sorcellerie. Et les djinns vont aussi avoir des répercussions sur le monde des humains. Ils vont eux-mêmes se mettre à faire la table aux humains. Et tout cela va aider l'islam et va nous aider, nous aussi, dans la roquille. Donc ça fait partie de notre travail. Et de toute façon, si on ne convertit pas, comme ce monde-là est connecté, par exemple si on a converti un grand roi, et puis on ne va pas chercher les autres rois, mais les autres rois vont s'apercevoir que leur collègue est converti. Ils vont se demander ce qui se passe et donc ils risquent de nous attaquer aussi. Donc c'est pour notre propre protection aussi. Et comme anticipation, au lieu d'attendre que les autres nous attaquent, on va les chercher avant même qu'ils pensent à nous attaquer pour les convertir. C'est tellement mieux. Maintenant, quand on a fini de ramener beaucoup de djinns, on peut leur dire, on va répéter tous ensemble pour provoquer, pour créer, pour faire une grande lumière, pour attirer tous ceux qui sont dans le noir. C'est comme si on est en pleine nuit, on fait une lumière, une lumière, une lumière qui se voit de loin, de loin, de loin, de loin, et ça va attirer les djinns partout. Ils vont se demander mais qu'est-ce qui se passe là-bas pour les convertir. Maintenant, la pluie. Quand on fait une campagne très intense, beaucoup de sacrifices, beaucoup de souffrance, beaucoup de conversions du djinns, beaucoup de captages, beaucoup de fois avec les patients, souvent la pluie va venir comme miséricorde. La pluie, c'est déjà une miséricorde d'Allah, mais des fois, c'est une punition d'Allah. La pluie peut venir comme un châtiment. Mais quand la pluie vient une miséricorde, ça veut dire que la pluie va nettoyer les sorcelleries qu'il y a à la surface de la terre. Et la pluie va brûler les djinns mécréants, comme s'il y avait la rocaille dans la pluie. Voilà, subhanallah, ça c'est la miséricorde et l'aide d'Allah, ça arrive. Donc vous voyez, des fois, quand la campagne est intense, ce n'est pas un temps de pluie, mais la pluie va venir, mais la pluie va arriver. Donc si cette pluie la vient, on va capter les djinns qui sentent l'effet de la pluie pour confirmer que vraiment cette pluie est en train de nettoyer les sorcelleries et de chasser les mauvais djinns. Et à ce moment-là, on va capter tous les djinns qui sentent l'effet de la pluie pour les ramener les convertis. Voilà, ça va encore compléter notre travail dans la rocaille. Maintenant, la lune, la pleine lune. On sait tous que la pleine lune, il y a des problèmes dans la pleine lune, que les sorciers se réunissent à la pleine lune. Et pourquoi est-ce que les sorciers se réunissent dans les moments de pleine lune? Alors, c'est pour une raison très simple. Parce que les sorciers se réunissent souvent loin des villes, loin des zones, dans des endroits naturels qui font peur. Ou il y a un grand arbre, ou il y a une falaise, ou il y a un bord de la mer. En tout cas, ils se réunissent la nuit, en pleine lune, et loin de tout le monde. Et comme on se va en pleine lune, loin de tout le monde, à l'époque, il n'y a pas de torches, il n'y a pas d'éclairage. Donc, s'il fallait allumer un feu pour s'éclairer, ce serait difficile. Alors que si vous êtes dans une nuit de pleine lune, vous voyez clair, pas autant que le jour, mais vous voyez clair. Et c'est pour ça que le rendez-vous des sorciers partout dans le monde, ça a toujours été les pleines lunes. Et la conséquence, c'est que quand la lune grossit, après le début du mois, elle grossit, on va vers la pleine lune. Les djinns sentent que c'est bientôt l'heure, que c'est bientôt le moment des sacrifices. Et ils se préparent, parce qu'on va leur égorger des choses, on va leur donner des choses. Donc, ils se préparent, ils sont contents pour recevoir tous ces sacrifices. Donc, ce que nous allons faire, nous allons faire un captage en prenant la lune comme un miroir. On va regarder la lune comme un miroir. A travers la lune, on va regarder tous les djinns qui attendent la pleine lune pour les sacrifices. Et on va les attraper et on va les ramener pour les convertir. MashaAllah. Alors, dans la lune, des fois, on a le sorcier humain qui se manifeste à travers le capteur. Ça arrive. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est à partir du moment où le sorcier fait des sacrifices humains qu'il va passer un nouveau grade dans la sorcellerie. Il va dépasser le commun des sorciers et il va y avoir une fusion entre le sorcier, entre l'humain et le diable. Il va y avoir une fusion qui fait que l'homme peut faire des choses que les djinns font et que les djinns aussi vont faire des choses que les humains font. Ça veut dire que l'homme peut prendre possession d'un autre homme, il peut venir dans le rêve, il peut se transformer en animal, puisque les djinns peuvent se transformer en animaux, du fait qu'il a fait des sacrifices sataniques. Ça fait aussi que les djinns peuvent prendre des formes et agir comme les humains, comme par exemple le fait de prendre l'argent ou autre. Donc, qu'est-ce qui se passe quand c'est un sorcier humain qui s'exprime à travers le capteur? Alors, vous allez voir qu'il ne va pas se convertir. Et vous allez voir que c'est très difficile de le tuer, même si vous découpez, 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 ça va mettre beaucoup de temps à le tuer. Donc, dès que vous savez que c'est un sorcier humain qui est là, vous appelez la bête pour le manger et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Et on ne cherche pas à faire repentir le sorcier humain où il est guidé. Alors, quand il arrive que le captage se bloque, que le capteur tout à coup n'arrive plus à capter, ça veut dire qu'on lui a fait la sorcellerie où des djinns sont venus pour bloquer son captage. Donc, il faut immédiatement capter la chose qui l'empêche de capter et lire, lire, lire pour détruire cette sorcellerie jusqu'à ce qu'il soit enlevé et qu'il se remette à capter normalement. Maintenant, dans les capteurs, surtout les nouveaux capteurs, il y en a qui sont des faux capteurs, qui sont des faux capteurs. Ça veut dire que s'il est encore patient, il a encore des djinns mécréants et c'est les djinns qui parlent à chaque fois et qui ont compris le système de captage et que chaque fois qu'on capte, ils font pli et puis ils arrivent et puis ils font semblant qu'ils se convertissent et puis ils nous donnent de fausses informations. Comment on reconnaît ça? On reconnaît que c'est toujours la même information qui vient pour chaque patient et que les informations ne sont pas fiables. Il suffit de poser une question piège et vous allez voir que le djinns ne saura rien dit. Par exemple, si la personne n'est pas mariée, on lui a fait la sorcellerie pour le séparer de sa femme. Il dit, oui, 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 c'est ça. On dit, mais comment? Il n'est même pas marié. Et donc, vous allez voir tout de suite que les djinns disent n'importe quoi. Donc, si c'est le cas, ce capteur-là, on va le reléguer en position de passion. On ne va plus l'utiliser pour le captage et on va le remettre à se soigner jusqu'à ce que ce soit réglé et éventuellement, il va devenir un vrai capteur. Alors, si jamais tu captes les djinns, tu dis tes défauts, tu dis, mais toi-même, tu es comme ça, comme ça, comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faut accepter. Il faut accepter la vérité. Il ne faut pas essayer de répandre comme les gens stupides disent, mais toi-même, tu n'as pas vu comment tu es. Non, tu as dit que toi, tu as un défaut. Pourquoi tu dis que tu réponds comme ça? Tu n'as qu'à accepter ton défaut. Tu n'as qu'à accepter ton défaut. Essayez de te corriger et puis c'est tout. Et puis, tu reprends la taroie avec le djinns. Bien. Maintenant, dans les vidéos, souvent, vous me voyez attraper ou toucher le capteur. En quoi cela aide? Ça va faire que le djinns va sentir ta lumière. Et comme il est en ténèbres, ça va le brûler, ça va l'illuminer, ça va l'aider à se convertir. Alors, bien entendu, ça dépend de la lumière qui est avec le pilote. Donc, si toi, le pilote, il n'y a pas beaucoup de lumière chez toi, ça ne va pas servir à grand chose de toucher le capteur. Et autant ta lumière est forte, autant en le touchant, ça va convertir le djinns plus rapidement. Maintenant, quand on est avec un patient et on est en train de convertir son djinns, et éventuellement pour que le patient devienne capteur. Mais même sans arriver là, on est juste en train de convertir le djinns du patient. Alors, et quand le djinns dit la shahada, comment on sait qu'il s'est réellement converti? On le sait par deux choses. D'abord, le Coran ne le brûle plus. Si le djinns dit que c'est bon, laisse-moi maintenant, tu sais qu'il ment. Parce que s'il avait vraiment dit la shahada, il ne serait plus en train de souffrir. Il n'aurait plus besoin que de demander que tu le laisses. Et toi, même si tu voulais lui faire du mal, tu ne pourrais plus puisque le Coran ne va plus le brûler. L'autre chose, il faut qu'il soit devenu blanc. Il était noir, il devient blanc. Maintenant, si tu te demandes qu'il n'est pas blanc, qu'il est encore noir ou qu'il est gris, ça veut dire que même s'il a dit la shahada, il n'a pas compris ce que ça veut dire. Et il n'a pas laissé les sorciers ou il n'a pas laissé le patient s'il est amoureux du patient. Il est toujours dans ses mauvaises actions. Donc, il faut lui dire de répéter la shahada. Et nous-mêmes, on continue à lire, lire, lire le Coran qui le torture, qui le brûle, et jusqu'à ce qu'il soit vraiment blanc et que le Coran ne le brûle plus. A ce moment-là, quand le djinn est vraiment devenu blanc, il se produit quelque chose chez le patient. Il se passe quoi? C'est comme dans une chambre qui est complètement noire et on a allumé une bougie. On a allumé une bougie devant la porte de sortie. Vous voyez que la chambre qui était complètement noire, maintenant on a une bougie où comme le signal sorti, qui est là où il y a la porte de sortie, n'importe quel djinn qui va venir par la suite chez cette personne, il verra où est la sortie. Donc, quand on commence à le brûler, il va voir qu'il faut que je devienne musulman pour que cette torture cesse. Et ça va faciliter. A vrai dire, le premier djinn à convertir jusqu'à devenir blanc, parce que s'il a dit la shahada, elle est partie et puis ça se peut qu'il n'a pas bien dit et que dès qu'il est sorti de la personne, il va redevenir mécréant, il va être récupéré par les sorciers. Donc, il faut être sûr qu'il soit bien blanc et là, le changement va s'opérer chez cette personne et tout djinn qui viendra après sera beaucoup plus facile à convertir. En fait, le premier va être très difficile, le deuxième sera beaucoup plus facile, le troisième sera beaucoup plus facile. A partir du quatrième, ça devient automatique. Ça veut dire que dès que les djinns ne se convertissent, sans même qu'on ait besoin de leur expliquer ou de discuter avec eux. Donc, si on a pu faire ça avec un patient, il faut enchaîner à demander les autres djinns qu'il y a chez le patient pour les ramener les convertis. Ensuite, les djinns qu'il y a dans sa maison, dans sa famille, chez les sorciers, chez tous les sorciers qui ont travaillé sur lui pour les convertir. Et quand on a fini ça, on a fini de nettoyer l'environnement du patient, c'est là qu'il peut devenir capteur. Quand il devient capteur, s'il va être capteur et travailler comme capteur, il faut lui enseigner deux choses. Il faut lui enseigner à capter tout seul, à convertir les djinns tout seul, puisqu'il va se retrouver normalement dans sa vie sans pilote. Et donc, partout où il est, dans n'importe quelle situation, s'il y a des djinns qui viennent, ou bien ils sont des djinns qui embêtent ou quoi, et il veut les convertir, il faut qu'il puisse les attraper lui-même et les convertir lui-même. Donc il n'a qu'à prendre l'attention et faire aina matakoulu. Et quand les djinns viennent, il essaye de leur parler ou de leur répéter la shahada, jusqu'à ce qu'ils se convertissent et qu'ils parlent, et qu'ils partent. Donc effectivement, bon, c'est quelque chose qu'on utilise juste pour la nécessité, parce qu'il n'y a pas de pilote. Parce que ça ne permet pas de ramener tous les djinns, de bien nettoyer, etc. Donc ça ne permet pas aussi de comprendre qu'est-ce que les djinns font là. Mais en tout cas, c'est un secours pour, en tout cas, les djinns qui sont là les convertir et puis ils vont partir. La deuxième chose qu'on doit lui apprendre, c'est de tuer les djinns tout seul. Au cas où il y a un djinn comme ça qui l'attaque et qui n'arrive pas à le convertir, donc il faut qu'il puisse le tuer. Donc pour le tuer, soit il va s'égorger lui-même avec sa main, faire le geste de s'égorger, ou bien de bouger brusquement la tête de droite à gauche, comme s'il lui coupait la tête. Voilà, donc c'est ce qu'il doit faire pour que ce capteur, maintenant, ne soit plus en danger et puis qu'il puisse être à l'âge dans son captage. Alors les capteurs, en général, quand ils commencent, ils doutent de ce qu'ils voient. Voilà, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Est-ce que je ne suis pas en train d'imaginer? Mais c'est sûr qu'il n'est pas en train d'imaginer, puisque avant ce jour-là, il n'a jamais imaginé des trucs comme ça et il n'a pas pensé dans sa tête d'imaginer ça. En fait, le doute, c'est normal, puisque le prophète, c'est le lancin lui-même, quand il est devenu prophète, il a douté. Il dit que ce n'est pas un diable qui est en train de me faire ça pour m'égarer. Donc c'est normal, mais à force de faire, au bout de quelques temps, il n'aura plus de doute. Et puis, bon, même si tu n'as pas besoin d'être sûr, si tu as vu ce que les djinns voient, mais c'est tout, tu dis ce que tu as vu et puis c'est tout. Maintenant, est-ce que c'est vrai ou ce n'est pas vrai? C'est à nous d'interpréter ce qui a été vu. Par contre, l'intention du capteur dans le captage est très importante. On a eu des capteurs qui ne croient pas que les djinns peuvent se convertir, qui ne croient pas que ce que les djinns disent est fiable, qui pensent que la meilleure chose, c'est de tuer les djinns. Donc avec des gens comme ça, les djinns ne disent rien, les djinns ne se convertissent pas et on ne fait que tuer les djinns. Et tuer les djinns, ce n'est pas intéressant parce que d'abord, on les envoie en enfer et notre but n'est pas d'emmener les gens en enfer, ni les hommes, ni les djinns. Et puis aussi, plus on tue les djinns, plus c'est les autres qui veulent se venger de nous, qui veulent se venger de nous, donc on ne va jamais s'en sortir. Ce qui est meilleur, c'est de les convertir, convertir et de les renvoyer combattre les sorciers. C'est ça qui peut nous aider à nous en sortir. Maintenant, exceptionnellement, si on a tué un djinns qui est vraiment mauvais et puis il n'a rien voulu jusqu'à ce qu'il est mort, alors dès qu'on a tué un djinns qui est très important et très mauvais dans le captage, il faut demander à lui de ramener tous les djinns qui ont n'importe quel lien avec lui pour les convertir. sa famille, ses collègues, ses employés, ceux qui travaillent pour lui, parce que de toute façon, ils vont venir se venger de ce djinns qui est très fort. Alors, est-ce qu'un capteur peut capter uniquement pour lui et pour sa famille? Ce n'est pas possible, parce que quand tu veux être capteur, c'est quelque chose qu'il faut faire beaucoup et qu'il faut faire constamment, autrement, les brèches vont se fermer et le captage va s'arrêter. Donc, à moins que la personne, en se soignant, devient capteur et capte pour toute sa famille et après, il ferme ses brèches et revient dans une vie normale, c'est tout. Sinon, on ne peut pas rester capteur permanent et capter uniquement pour sa famille. Bien. Maintenant, à force de capter ce monde de djinns, ce monde de chardines, on a découvert beaucoup de choses. On a découvert que les djinns ont une hiérarchie, que tous les djinns qui font du mal, ils travaillent pour des patrons et leurs patrons vont rendre compte à Iblis d'une façon indirecte, par une chaîne, en remettant des listes de leur travail. Et les djinns, les diables qui viennent avec ces listes, c'est une liste avec Iblis tous les soirs et c'est le concours de la couronne. Celui qui a fait le plus de mal, il va recevoir la couronne. Donc, voilà. Donc, quand vous avez l'occasion, quand vous captez, demandez ceux qui ont les listes et ceux qui assistent au concours de la couronne pour les ramener tous et les convertir et convertir tous ceux qui ont déjà reçu les couronnes. Maintenant, quand on est dans un centre, on doit capter tous les jours les djinns qui nous espionnent, les chardines qui viennent pour gâter notre travail, pour empêcher les gens de guérir, pour attaquer les raquis un par un. Si on a prévu une campagne ou une activité, on va, dès le moment qu'on a dit qu'on va aller à tel endroit ou bien on va faire telle activité, il faut qu'on capte tous les djinns qui sont là pour empêcher que ça se passe. Tous les soirs avant de dormir, le capteur, il faut capter tous les djinns qui se préparent à t'attaquer cette nuit et le matin, tu captes pour tous les djinns qui ont essayé de t'attaquer. Donc comme ça, tu es toujours tranquille parce que, subhanallah, quand on est en bonne santé, quand tout va bien, on ne pense pas qu'il y a un problème. Mais le jour que le problème vient, c'est là qu'on se dit, ah mais le captage c'est difficile, ah mais vraiment, ça c'est mal terminé, etc. Mais ça c'est parce qu'on n'a pas pris assez de précautions et on doit prendre ces précautions et être toujours dans un combat. Maintenant, le captage n'enlève pas la sorcellerie. Quand dans le captage, on dit aux djinns de regarder la sorcellerie en lit pour les détruire et on va lire jusqu'à ce qu'ils disent c'est fini, tout est détruit, ça veut seulement dire que c'est détruit dans leur monde, de leur point de vue et qu'eux-mêmes n'ont plus d'attache avec la sorcellerie. Mais nous dans notre monde, on doit faire le traitement, donc ne dites jamais aux patients, ça y est, avec le captage on a détruit la sorcellerie. Non, ils doivent faire le traitement pour que la sorcellerie soit enlevée. Et qu'Allah nous aide et nous guide et nous accepte au service de sa religion. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.